Le sujet de ce colloque, c'était ce qu'on appelle un défi, parce qu'entre Senghor et La Fontaine, de prime abord, on peut penser que les relations sont difficiles à cause de l'éloignement dans le temps, de l'éloignement dans les formes, de l'éloignement dans les origines. En réalité, ce qui me semble puissant, c'est, comme je l'ai dit d'ailleurs, que ce sont des auteurs identifiants et des auteurs en même temps à forte personnalité. Je crois que ce qui a rejailli de l'affaire, c'est qu'on pouvait les mettre en dialogue justement parce que leurs personnalités sont fortes. Non pas parce que l'un et l'autre seraient, je dirais, adaptables ou appropriables parce que les frontières sont un peu molles, alors ma foi, on peut se marier. Non, c'est parce que justement, ils ont une très forte inscription dans leur culture d'origine et dans une universalité que la conjonction des deux parvient à les identifier suffisamment pour qu'ils soient ouverts à autres que à eux-mêmes et à leur temps. Et c'est cela la force que La Fontaine, à sa manière, puise dans l'inscription de son œuvre au sein d'un genre immémorial, au sein d'un genre multinational, qu'il a réussi à rendre personnel. Il n'y a pas une ligne de La Fontaine qu'on entend sans se dire que c'est de lui. Et pourtant, ce n'est pas de lui, puisque ce sur quoi il écrit, ce sont des choses qu'il a récupérées. Alors donc, il y a cette dialectique, je dirais, entre l'universel et le personnel, l'appropriation, qui se retrouve également chez Senghor, qui est devenue presque l'expression non seulement d'une littérature écrite, mais d'une littérature orale et d'une non-littérature, d'une oralité africaine. Et il y a chez La Fontaine des éléments de ce genre, parce que la fable, c'est aussi un genre qui était oral avant d'être écrit. Et je dirais que leur dimension de conteur, qui a bien été soulignée, les caractérise l'un et l'autre comme des gens qui sont à cheval entre l'oral et l'écrit, le personnel et l'universel, l'inscription dans une nation et l'inscription dans l'internationalité. Bref, des gens qui sont caractéristiques de cette tension qui est celle de la francophonie. Parce que la francophonie, c'est une attente de pluralité, de multiplicité, d'universalité, mais aussi c'est une unité et une unité corsetée contre l'anglais globish, disons-le. Et puis aussi l'affirmation d'une langue qui a de fortes frontières, de forts paramètres, qui est une langue fortement syntaxique et qui se défend comme une personnalité. Il y a donc à la fois cet élan et ce repli sur soi, cette dialectique. Je dirais volontiers, c'est du ying et du yang, si on pouvait se permettre de parler universel.